Bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette septième épisode du podcast créatif Jean Bafouille, avec comme invité Bastien alias Le Tropeur, qui a une chaîne YouTube qui parle de narration, d'histoire et d'analyse d'histoire. C'est quelqu'un que j'avais très envie d'inviter depuis le début, je suis sa chaîne depuis très longtemps, d'ailleurs je ne sais même pas comment ça fait d'années que je suis abonné, mais on va parler avec lui de créativité, de son processus créatif pour ses vidéos, mais pas que, d'ailleurs il est dans le chat. Du coup ce podcast est disponible sur Spotify et YouTube, sur d'autres plateformes d'écoute, n'hésitez pas à le liker et le commenter si le cœur vous en dit. Donc il est en live sur Twitch, le chat je m'adresse à vous, vous qui regardez ça chez vous en direct, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, je me ferai un plaisir de les lire et de réagir avec, dans un moment opportun. Tropeur, est-ce que tu m'entends correctement ? Attends, mince, c'est moi qui t'entends. Ah oui, oui, attends, attends. Hop, c'est bon. Tu m'entends ? Ouais, 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 nickel. Très bien, je t'entends aussi. Je te le disais en off, mais encore merci d'accepter de passer ici, de parler avec moi de créativité. Je t'en prie, merci de m'avoir invité, c'est toujours sympa ce genre de petites interviews avec du monde avec qui on peut interagir et tout ça, pour moi c'est toujours un plaisir. T'en as déjà fait par le passé ou pas ? Ça m'est déjà arrivé, j'en ai déjà fait deux, trois et c'est toujours une bonne expérience. Ok, ok, bah cool. Bon, ma première question n'est pas très originale, mais est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr. Alors du coup, je suis le Tropeur, je suis un vidéaste qui crée des vidéos principalement sur YouTube, mais également sur d'autres plateformes. Je fais des lives sur Twitch également et je suis sur TikTok où j'ai découvert une toute nouvelle passion pour cette plateforme plus récemment. Et je suis aussi auteur, j'ai réécrit des livres et actuellement j'écris un web novel publié en ligne. Ok, on va reparler de tout ça en détail. Comment est-ce que t'es venu l'idée du nom Tropeur ? Alors à la base, Tropeur, ça vient du terme trope. Donc les tropes, c'est un mot anglais qui nous ont emprunté du français il y a longtemps, qui à la base, nous on l'avait piqué au grec, qui a beaucoup changé de sens au fil du temps. Mais récemment, dans les années 60-70, en anglais, ça a fini par désigner les processus narratifs, donc des schémas qui reviennent dans la façon dont on raconte les histoires. Et donc ce terme qui était utilisé dans l'industrie, principalement du cinéma et de la télévision, il a été employé pour nommer un site, un wiki qui s'appelle TV Tropes, qui recense du coup ces schémas narratifs. Et moi je suis tombé dessus par hasard, un beau jour, je ne me souviens même plus quand, c'était il y a très longtemps, c'était quand j'entrais à la fac je crois, donc on est en 2011-2012. Et je tombe sur ce site et je deviens accro. Et en fait c'est un site qui recense les tropes, et avec des exemples. Donc du coup sur chaque page, tu as la définition de ce qu'est le trope, et ensuite tu as les exemples des oeuvres dans lesquelles on les retrouve. Et moi j'ai trouvé ça incroyable, je passais ma vie dessus. Et la communauté TV Tropes, c'est une communauté anglophone, mais entre eux ils s'appellent les Troopers, donc T-R-O-P-E-R-S. Et je me suis dit, je vais lancer une émission où je vais parler de ça, parce que moi ça me fascine. Et ce n'était pas encore le nom de ma chaîne à l'époque, mais le nom de l'émission c'était Le Trooper, parce que je parlais de Trope dedans. Et puis cette émission est devenue assez populaire pour que ça devienne le centre principal de la chaîne pendant un moment. Et du coup c'est devenu mon pseudonyme. Ok, ce site dont tu parles, je crois que je l'ai découvert sur ta chaîne il me semble. J'ai eu la même révélation que toi, je me suis dit, mais attends, c'est génial. A chaque fois il y a un exemple, un Trope et son exemple, mais c'est trop trop bien et tout. Mais vraiment j'ai dû passer je ne sais pas combien de temps à juste taper sur un truc aléatoire, tu vois, juste pour en découvrir et que je ne connaissais pas. Il y a une page qui s'appelle TV Trope va ruiner ta vie. C'est principalement l'expérience que tu auras avec ça, c'est que quand tu vas dessus, tu ne peux plus le quitter. Est-ce qu'il y a des histoires qui t'ont marqué quand tu étais petit ? Il y en a plein. Il y en a beaucoup ? Beaucoup. En fait, quand j'étais petit, j'avais, grandissant comme enfant des années 90, dans les années 2000, j'avais des cassettes, des VHS, donc les VHS de mes parents et de mes grands frères. Donc du coup, énormément de films déjà qui m'ont beaucoup marqué comme ça. Les Disney surtout, mais... Ah oui, toi aussi, tu avais la collection de VHS Disney. Je ne les avais pas tous, donc j'ai des lacunes sur certains que j'ai vus que dans ma vie adulte. Mais les Disney, les Star Wars aussi, donc du coup, on avait des cassettes d'art aux jeux originales. Et donc, il y avait ça. Il y avait aussi les jeux vidéo. Donc j'avais deux grands frères. Donc il y avait des consoles déjà à la maison. Il y avait notamment la Nintendo 64 et la PlayStation 1. J'avais de la chance, il y avait les deux. Et donc du coup, c'est surtout la Nintendo 64 avec laquelle j'ai vraiment grandi parce que c'était un petit peu la console plus enfant. Et Zelda. Zelda Ocarina of Time, ça a été une des histoires qui m'a le plus marqué de ma vie. Ensuite, il y a Majora's Mask où j'étais encore assez enfant quand je l'ai eu. Et donc, ouais, les films en VHS, les jeux vidéo, ça m'a créé un imaginaire en fait. Et je pense que c'est aussi de là que vient mon amour de la pop culture parce que c'est avec ça que j'ai grandi. Ok, honnêtement, je me reconnais énormément dans ce que je raconte. Moi, je n'avais pas de grand frère, c'est moi l'aîné. Moi, ça a été une PlayStation 2. Et j'ai vachement été influencé par les Disney. Pas mal aussi. Est-ce que tu as des contes, des histoires, tu sais, un peu comme le Chaperon Rouge, des trucs comme ça qui t'ont marqué tant petit ou pas trop ? Oui, le Petit Chaperon Rouge, ça fait partie des contes que mes parents me racontaient, me lisaient. Le Petit Chaperon Rouge, il y en avait plein. Pour revenir sur les cassettes, j'avais des cassettes des contes de Carlos. Alors, ça ne me parlera pas à tout le monde, mais Carlos, c'était un chanteur et un homme de télé qui avait une collection de cassettes, de dessins animés très, très cheap qui reprenaient des contes. Et donc, il y avait deux contes que j'avais qui ont complètement marqué. Et donc, c'était une version de Cendrillon, Carlos. Je n'avais pas la version Disney, j'avais celle-là, moi. Attends, attends, attends. Il y a une version Cendrillon. D'accord. Une version Cendrillon. Et le Chaboté. Le Chaboté, que j'ai vu en boucle. Et du coup, le Chaboté, c'est un de mes contes préférés. D'accord. Ok. Oui, c'est super intéressant. Les contes, je trouve que ça nous marque pas mal quand on est petit. Oui, il y a d'un côté l'histoire, mais aussi la morale toujours qui est associée, qui fait que, comme c'est un peu une leçon, en plus d'être une histoire, elle est faite pour qu'on la retienne. Et donc, du coup, je pense que ça marque plus facilement que n'importe quel autre type d'histoire. Parce qu'à la fin, tu as la petite morale et la morale, elle reste un petit peu avec toi. Oui, c'est tout à fait. C'est vrai, je n'avais pas pensé pourquoi est-ce que les contes on ne marque plus, mais c'est vrai qu'il y a cette morale qu'on a à la fin. Pour rentrer un peu dans ton activité de créateur de vidéos sur YouTube, quel est un peu ton processus créatif ? Comment tu passes d'avoir une idée à la vidéo uploadée sur YouTube ? Déjà, il faut avoir l'idée, ce qui est le plus dur. Mais une fois que l'idée est là, par l'opération du certes esprit très souvent, ce qui se passe très souvent, c'est que je suis un peu forcé de devoir réfléchir en même temps de commencer à l'écrire à comment est-ce que cette vidéo, je vais pouvoir la mettre en avant. le titre et la miniature, je suis un peu obligé de les prendre en compte avant même de penser à la vidéo. Donc du coup, très souvent, j'essaie de trouver un angle d'attaque. Ma façon d'envisager ça, c'est que je me dis comment est-ce que je fais pour que cette vidéo, les gens aient envie de cliquer dessus et pour qu'une fois qu'ils aient cliqué dessus, ils ne soient pas déçus. Il y a un aspect marketing qui doit beaucoup impacter mes vidéos sur YouTube, mais qui me permet aussi du coup de un peu cadrer mon travail avant même de le commencer. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai cet angle d'attaque, il faut que j'ai ma direction principale, ma ligne directrice pour la vidéo. Donc voilà, c'est encore plus que l'idée pour la ligne directrice. Donc j'ai l'idée, ensuite j'ai la ligne directrice. Et une fois que j'ai ça, seulement je peux commencer à écrire. Moi, ma façon d'écrire pour mes vidéos YouTube, je le fais avec un plan, toujours, comme un plan de dissertation qui me permet de segmenter un petit peu, aussi de pouvoir écrire en plusieurs fois parce que souvent je fais des vidéos assez longues, donc taper un script de 15-20 pages, ça peut être difficile de faire d'une traite. Du coup, ce que je fais, j'ai commencé par définir les segments de ma vidéo. Si jamais, ça commence toujours par introduction, c'est facile, mais après il faut trouver les différentes parties. j'ai tendance à penser en termes de thème et de REM, c'est-à-dire que j'ai un thème dans ma vidéo que je vais ensuite réfuter avec un REM. Donc le REM, c'est juste changer de thème au milieu d'une dissertation. Et donc, en général, je vais avoir soit un plan en deux parties comme ça, soit un plan classique en trois parties, thèse, antithèse, synthèse. Et en fait, avec cette structure, ça me permet de plus facilement travailler dessus par à-coups parce que je pense qu'on travaille mieux en règle générale quand on écrit en plusieurs fois parce que quand on fait tout d'une traite, on manque de recul alors qu'à chaque fois que je vais écrire en plusieurs sessions, souvent en deux ou trois, je peux revenir sur ce que j'ai écrit avant, me relire, me corriger, me rendre compte que ça, c'était pas top ou ça, c'était vachement bien mais c'est pas à la bonne place. Et donc du coup, j'essaie d'un peu diviser la tâche. Et pendant que j'écris, je réfléchis à ce qui va être possible de faire parce que j'ai un peu toujours des ambitions de mise en scène quand je fais des vidéos. J'ai envie de faire quelque chose qui repousse un peu les limites du face cam et de juste parler à une caméra. Et donc du coup, je suis ensuite à côté très limité par le fait que je suis un mec tout seul dans sa chambre. Donc je dois un peu jongler entre ça et entre la réalité et mes ambitions. Et donc, ça me dirige en fait, plus ou moins, ça me dirige en forme d'entonnoir dans mon écriture. Les contraintes liées à YouTube, de l'autre, les contraintes liées à vouloir faire de la mise en scène. Et ensuite, une fois que j'arrive sur ce script final qui répond à toutes ces contraintes, en général, je vais très vite passer au tournage. Je n'aime pas attendre quand j'ai un script prêt, je vais me l'enchaîner. Donc je vais parfois faire un storyboard quand c'est une vidéo un peu compliquée. Par exemple, ma dernière vidéo sur Star Wars, j'avais pris le temps de faire un storyboard quand même parce qu'il y avait beaucoup de choses en temps de mise en scène. Et ensuite, tourner, regarder les rushs, me rendre compte que je suis flou sur la moitié et donc devoir retourner le lendemain. Je me rends compte ensuite que le micro n'était pas forcément très bien branché et donc du coup, devoir redoubler mes répliques. Ce qui m'est arrivé sur la vidéo Star Wars, j'ai dû redoubler la moitié de la vidéo, c'était incroyable. Mais ça ne se voit pas du tout. Merci. Il y a des gens dans les commentaires qui avaient remarqué ça. Je pense que j'ai fait un boulot à peu près potable, mais malgré tout ça. Sur les scènes où tu as le masque, au pire, ce n'est pas grave. C'est bête parce que ça, c'est les scènes où il n'y avait pas de prise son donc de toute façon, il n'y avait aucun risque. Oui, je suis bête. Oui, tu n'avais pas besoin. On ne m'aurait pas entendu avec le masque. Oui, c'est vrai. Mais c'est toute la scène d'intro où il n'y a pas... Toute la première partie de la vidéo que j'ai redoublée. Mais bon, ce sont les aléas du métier. Et ensuite, le montage, c'est toujours une phase qui prend beaucoup de temps. Mais c'est encore une phase que moi, j'aime bien. J'aime bien monter. Je pense que je me considère comme un monteur. C'est un exercice que j'apprécie. Après, derrière, sur certaines vidéos, je vais aussi intégrer des images de synthèse maintenant. C'est ma nouvelle lubie. Donc du coup, il y a la phase images de synthèse que souvent, je commence parfois même avant le script parce que je sais que ça prend beaucoup de temps, les rendus. Donc si jamais je me lance dans un rendu images de synthèse, je me dis bon, ça, je suis obligé de l'avoir dans le script maintenant. Tant pis, c'est une contrainte de plus. Et après, voilà, mix audio, j'aime bien faire mes musiques quand je le peux. Donc aussi, ça, c'est une phase qui prend un peu de temps. Le mix son, c'est la phase que je déteste le plus. M'arranger, c'est pour les niveaux de son, pour la musique. Je la vois, je déteste faire ça parce que je suis nul. je déteste uniquement parce que je suis nul à ça et que je n'aime pas faire quelque chose où je suis nul. Et du coup, voilà, une fois que le mix son est terminé, je passe à la miniature. Souvent, je fais la miniature pendant le rendu de la vidéo, comme ça, je suis encore un petit peu dans l'esprit. Parce que le problème quand on fait une vidéo un peu longue, c'est qu'il faut toujours la re-regarder, la re-regarder, la re-regarder pour ne pas se détacher un peu de ce que tu as fait. Donc du coup, je fais ma miniature, je mets en ligne et je me lave les mains. Il y a combien de temps environ entre le moment où tu as l'idée et ta ligne directrice et le moment où la vidéo sort ? C'est compliqué. Ça dépend des vidéos. Ça va dépendre des vidéos. Il y a certaines vidéos où j'ai eu l'idée et la ligne directrice deux mois avant d'avoir pu commencer le script. Il y a des vidéos où tout le processus s'enchaîne en 48 heures. Ah oui, d'accord. Oui, ça dépend vraiment du type de vidéo aussi. Mais par exemple, la vidéo qui va sortir la semaine prochaine sur ma chaîne, c'est une vidéo qui m'a pris trois jours. C'est trois jours de travail intense, mais trois jours. Alors que la vidéo sur Star Wars, c'était plus ou moins deux mois par intermittence. C'était bien état. d'aller sur deux mois. D'accord, OK. Je pensais bien que ça pouvait autant varier. Je suis très chaotique. Je me permets de faire une petite parenthèse. Du coup, tu écris, tu tournes et tu montes tes vidéos, tu fais les effets de synthèse. Tu écris un web novel en ce moment. Tu joues et tu compos de la musique aussi. Comment fais-tu ? Je suis très déconcentré. C'est bête, mais j'ai énormément de centres d'intérêt et j'ai un peu un cerveau qui va droite à gauche. Je n'ai pas une ligne droite dans ma façon de penser. Je n'arrive pas à me concentrer sur une seule chose. Je suis toujours ailleurs, toujours dans le futur, toujours... Je suis défasé en règle générale et ça fait que... Par exemple, quand je suis en train d'écrire, je pense déjà à la musique. Très souvent, j'écris en écoutant de la musique parce que c'est très important pour le ton d'avoir un peu de l'oreille. Du coup, la musique, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis très jeune. Il y avait un piano et des guitares chez moi quand j'ai grandi. J'ai toujours plus ou moins été attiré par ça. J'ai toujours plus ou moins joué du piano. J'ai appris la guitare à partir de 13 ans et la musique, c'est une de mes plus grandes passions. L'écriture, j'ai toujours voulu raconter des histoires et ça commence par là. Et puis, le montage, je me suis découvert la passion en voulant faire des vidéos parce que quand tu commences à faire des vidéos, tu te rends très vite compte que sans montage, tu ne vas pas aller bien loin. C'est tout ce que j'ai appris sur le tas. La comédie, j'ai fait du théâtre. J'ai commencé le théâtre au collège. C'est plein de passions que j'avais à droite à gauche et que j'ai entretenues avec le temps. Ensuite, mon problème, c'est que du coup, je fais tout tout seul au lieu de déléguer à des gens qui savent mieux faire. Mais bon. C'est quelque chose dont tu aurais envie de déléguer ? J'aimerais beaucoup déléguer certaines parties. Le mix audio. Mais il y a plein de choses que j'aimerais déléguer. J'aimerais, par exemple, un truc que je n'aime pas, c'est le fait d'être acteur et réalisateur en même temps. Je n'aime pas être la personne qui est devant et derrière la caméra. Parce que j'adore jouer la comédie, j'adore réaliser, mais faire les deux en même temps, c'est un enfer total parce que tu ne peux jamais bien te diriger en tant qu'acteur toi-même. C'est très difficile vu que tu ne vois pas ce que tu es en train de faire. Et quand tu es devant la caméra, tu ne sais pas si la caméra n'a pas un problème si jamais ton cadre ne s'est pas un peu défait pendant que tu bougeais. Et donc, du coup, à chaque fois, tu n'es jamais à 100% dans l'une des deux tâches. Tu es à moitié acteur, à moitié réalisateur. Donc, tu ne peux jamais être un bon acteur et un bon réalisateur en même temps. Soit il y a un problème de réalisation, soit il y a un problème de comédie. Et donc, moi, si jamais je pouvais, j'aimerais que tous mes tournages, j'ai quelqu'un pour me diriger ou bien quelqu'un d'autre devant la caméra. Oui, je comprends tout à fait ce que tu dis. J'ai réalisé un documentaire et j'étais seul. Il y a ma sœur qui m'aidait, mais bon, il n'y avait pas de formation audiovisuelle. Et du coup, c'était un peu compliqué d'être devant la caméra, de poser des questions, mais je ne savais pas si on m'entendait bien. Et puis, je pense un peu pareil que toi. j'ai découvert qu'il y avait des problèmes au tournage, mais trop tard au montage. Il y a toujours, c'est la règle d'or du tournage. Quand je dois travailler avec des gens qui n'ont pas trop fait d'audiovisuel, je leur dis, alors, vous inquiétez pas, il y aura des problèmes. C'est normal, on aura tous des problèmes. J'ai vu une question intéressante dans le chat. Est-ce que tu te fixes des limites dans ta création en termes de durée, de rythme, de thème ? Bon, évidemment, ça va dépendre des vidéos, mais j'essaye de songer en termes de rythme à faire des vidéos qui vont durer entre 10 et 20 minutes. C'est un peu ça que je me donne comme base au début, c'est-à-dire 10-20 minutes, ça va être bien. Si jamais c'est trop court, je ne pourrai pas approfondir mon sujet. Si jamais c'est trop long, je risque de trop meubler parce que je n'ai jamais été très bon pour remplir mes dissertations, je les ai toujours trop courtes. Mais du coup, pour me fixer mes limites, ce que je fais, c'est que je fais en termes de nombre de pages. J'utilise toujours la même mise en page pour mes scripts, donc je sais ce que représente une page en termes de vidéos à la fin. Et ouais, je me dis mon script, j'essaie de faire 10-15 pages et en général, c'est une vidéo qui est entre 10 et 20 minutes. Ensuite, ce qui va être rythme, ça va se passer au montage, beaucoup. Donc, le montage, je le fais beaucoup à l'instinct. Donc, je n'ai rien fixé au début, mais c'est juste en regardant, en fait. Tu regardes ton montage et tu te rends compte « Ah tiens, là c'est mou, là c'est très long, il n'y a aucune pause, il faudrait peut-être mettre un petit truc. Donc, ce ne sont pas tant des limites que je me pose, c'est plutôt des limites que je remarque et qu'ensuite je corrige. Puis encore, en termes de thème, je n'ai pas de limite en termes de thème, c'est juste que je vais choisir un thème pour une vidéo en particulier et essayer de ne pas faire trop de hors-sujets parce que c'est pareil, j'ai beaucoup tendance à faire des hors-sujets. J'avais de très mauvaises notes en dissertation. Mais du coup, j'essaie quand même de me limiter, je me dis le thème de cette vidéo c'est le côté manichéen de Star Wars. Allez, j'essaye de tenir dedans. Je n'y arrive pas mais j'essaye. Ok, je vois. Mais ça, alors ça sonne comme un reproche mais ça n'en est pas un. Mais ça se sent que tu as envie de parler de beaucoup de choses dans tes vidéos et honnêtement, je trouve ça plutôt bien parce que sur ta vidéo que j'étais en train de partager au chat, attends, non, je crois que ce n'est pas la bonne. Enfin bon, bref, ta dernière, Luke n'est pas le héros de Star Wars, je crois que c'est ça le titre, où vraiment, je m'attendais à ce que tu traites principalement de Luke mais ce n'était pas le cœur du film, mais tu as abordé plein plein d'autres thèmes et j'ai trouvé ça trop trop enrichissant. C'était des réflexions que je ne me suis honnêtement jamais faites sur Star Wars et du coup, ça se sent que tu as envie de parler de beaucoup de choses et que tu les partages super bien en vidéo, je trouve. En fait, j'ai essayé de prendre ça comme un point de départ. Luke n'est pas le vrai héros de Star Wars, mais je me suis dit que ce n'est pas ça le truc vraiment intéressant dans ce que j'ai envie de dire sur ce film et sur cette trilogie, mais en fait, c'est le point d'accroche le plus intéressant. C'est-à-dire que tout le reste de ce dont je parle dans cette vidéo, c'était très difficile de faire un titre ou une miniature qui intéresserait le viewer lambda qui allait tomber dessus. Je me suis dit il me faut un point de départ simple qui peut être résumé en une phrase très courte et qui va me permettre ensuite d'aller dans ces autres directions où il y a beaucoup de choses dont je veux parler. Du coup, ça peut peut-être décevoir certaines personnes qui voulaient que j'approfondisse sur pourquoi Luke n'est pas le héros, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler plus que ce que j'ai fait parce que c'est c'est un sujet très facilement couvert et qui n'est pas aussi intéressant qu'à mon avis ce que j'ai pu balancer derrière qui est plus ou moins une rétrospective thématique sur la trilogie originale et ça, ça devait passer. En titre, ça ne passait pas. Je ne pouvais pas dire je fais une rétrospective sur la trilogie. Oui, je vois. Les gens qui ne te connaissaient, qui ne te connaissent pas n'auraient pas cliqué, je pense. Oui, voilà, sans doute. C'est toujours ça le problème, c'est que les gens qui me connaissent, ils vont regarder et puis ensuite, les gens qui me connaissent, ils ne sont pas toujours disponibles, ils ont d'autres vies et donc c'est le problème quand tu es YouTuber, il faut qu'il y ait de plus en plus de gens tout le temps qui te découvrent parce que sinon, les gens qui te connaissent déjà, ils se lassent et c'est normal d'ailleurs. Est-ce que tu as des... Par rapport à ce dont tu parles, est-ce que tu as des contraintes en termes de... comment dire... d'algorithme ? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, est-ce que tu te dis il faut que je sois régulier sinon YouTube ne va plus me mettre en avant ? Est-ce que c'est des trucs auxquels tu penses pendant que tu crées ou pas ? Alors j'y pense. J'ai eu un petit sourire parce que ce matin, j'étais à un atelier YouTube en visio où il y avait l'un des ingénieurs qui travaille sur l'algorithme qui a expliqué que l'algorithme ne prend pas en compte le rythme de sortie des vidéos. Ce n'est pas du tout un paramètre qui rentre dedans. Donc j'ai appris ça ce matin. Oui, bien sûr. C'est un petit peu la malédiction du YouTuber. C'est d'essayer de lutter contre l'algorithme et de se dire comment est-ce que je fais pour que mes vidéos arrivent aux gens qui ont envie de les voir. Et évidemment, il faut comprendre qu'il y a cette réalité qui est que peu importe la qualité de la vidéo, 90% de son succès c'est la miniature et le titre. Ah oui, auto ? Ah oui, oui, mais c'est simple. Les gens ne cliquent pas, ne la regardent pas. Elle peut être aussi bien qu'elle que tu veux. Personne ne le sait. C'est la porte d'entrée. La miniature et le titre, c'est la vitrine de ton magasin et il faut que les gens y rentrent pour qu'ils viennent acheter des petits pains que tu veux. Ou les chocolatines, je ne suis pas bloqué. Et du coup, c'est vraiment, c'est crucial, le titre et la miniature. Aussi la description qui sert pour que l'algorithme fasse les... comment, sache un petit peu à qui recommander. Mais si jamais c'est raté, si jamais tu as bossé deux mois sur une vidéo et que tu n'as pas un titre et une miniature de qualité, ben, tu as bossé deux mois pour rien. c'est triste mais il y a une énorme partie de la vidéo qui se passe en dehors de la vidéo. D'accord, je t'avoue que je l'apprends parce qu'il y a des vidéos que j'ai postées où je ne les ai pas trop trop taffées. Moi, contrairement à toi, le montage, ce n'est pas un truc dans lequel je prends vachement de plaisir. Il n'y a peu de gens qui aiment. Comment, pardon ? Il y a peu de gens qui aiment le montage. C'est spécial. Ah ouais, donc une fois le montage terminé, l'exportation finie, ouais, bon, allez, miniature vite fait et puis c'est bon. C'est bon, ok, du coup, je le saurai pour la suite. Tu sauras. Il faut le bosser, en fait, c'est ce que tu présentes. J'ai ma pensée que c'est un petit peu comme si jamais tu vas à un entretien d'embauche, peu importe que tu aies les qualifications pour le boulot, le premier truc que vont voir les personnes qui vont t'embaucher, ça va être la façon dont tu es habillé, coiffé, rasé. Et du coup, il faut le soigner. Ok, ok, je saurai soigner mes CV, du coup. J'aimerais parler un peu de tes débuts sur YouTube. Comment est-ce que tu as eu, comment dire, tu as réussi à sauter le pas de te dire j'ai envie de publier sur YouTube, de partager ma passion en vidéo. Comment est-ce que tu es passé de ça à publier tes premières vidéos ? C'est compliqué parce qu'en fait, moi, avant de me mettre sérieusement à YouTube en 2016, j'avais déjà publié beaucoup de vidéos. En fait, les premières vidéos que j'ai postées sur YouTube, c'était en 2008-2009, c'est la même chose d'un emotion avant. j'avais 12-13 ans et j'étais juste un très grand fan d'autres YouTubers, j'étais fan de Tomska, de Smosh à l'époque et j'avais envie de faire comme eux parce que c'était mes idoles. Donc, depuis que j'avais 12-13 ans, je faisais des vidéos, mais des vidéos nulles, terriblement nulles, tant sur le fond que la forme, mais pour m'amuser aussi un petit peu et à l'époque, en plus, personne ne comprenait pourquoi je faisais ça. Mon entourage se disait mais il est fou, il fait des vidéos sur Internet. En 2008-2009, personne ne fait ça. Ça n'existait pas, YouTubeur à l'époque. Et du coup, non, c'est juste, en fait, comme j'ai toujours fait, il n'y a pas eu de moment où j'ai sauté le pas. Il y a eu peut-être le moment où j'ai construit le projet de faire quelque chose de plus sérieux. Et à ce moment-là, c'était juste, j'avais envie de partager cette passion des tropes qui s'étaient développées entre-temps. D'ailleurs, à l'époque, quand j'ai voulu lancer ça, je voulais lancer deux émissions. Je voulais lancer une émission sur les tropes et puis une émission de sketch. Et donc, j'avais tourné les deux, j'avais monté les deux et j'ai regardé l'épisode de sketch que j'avais fait et c'était terriblement nul. Mais vraiment, c'était gênant à voir pour moi. Du coup, je ne l'ai jamais posté. Je me suis concentré sur l'émission sur les tropes qui, fort heureusement, était quand même un peu plus qualitative. D'accord. Et ces premières vidéos dont tu parlais, est-ce qu'aujourd'hui, tu en es fier ? Les premières, tu veux dire celles à partir du moment où j'étais sérieux ou celles d'avant ? Non, on va dire celles où tu t'es dit bon là, on se prend au sérieux, on y va. Alors, je ne dirais pas que j'en suis fier, je suis content de les avoir fait et d'être passé par là parce que c'était nécessaire sur mon cheminement pour m'améliorer. Mais évidemment, quand je reviens dessus, je me dis dis donc Bastien, tu aurais pu faire des efforts tu peux la flemme là ? Je ne sais pas si tu as le retour du live, tu peux te voir il y a six ans. Oui, par exemple, là je me dis il y a des pixels sur ton rond pour faire James Bond, tu aurais pu enlever le sac qui est par terre, le sac de course là, peut-être fermer le rideau avant la fenêtre parce que là ça fait un reflet dégoûtant puis bon, je ne sais pas, un abat jour non ? Plein de trucs où je me dis dis donc là, il n'y avait pas 100% de mes capacités qui étaient mises à profit. C'est toujours facile de les voir a posteriori, tu sais tout ce qu'on aurait pu Bien sûr, à l'époque, je ne pensais même pas. Je me disais ce qui compte, c'est ce que je dis et pas à quoi ressemble mon cadre, ce qui est faux. Voilà. Alors là, par exemple, très bel effet spécial, aucun effort de colorimétrie n'a été fait. On voit un peu les démarcations. Mais en fait, je crois que je suis ta chaîne depuis longtemps parce que ces vidéos, je m'en rappelle. Ouais, du coup, ça fait 5 ans. Ah oui, ça fait 5 ans. D'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé pour l'écriture de mon premier livre. Attends, j'ai peur de dire une bêtise. ta série s'appelle La page blanche qui décompose toutes les étapes d'une histoire, c'est ça ? C'est ça, la page blanche. C'était le but, c'était d'aider les gens à écrire. Ça me fait très plaisir que ça t'ait aidé à écrire ton livre. Ah bah ouais, vachement, il est sorti en 2018. Donc ouais, ça m'a beaucoup aidé. Ah oui, c'est tombé juste. Oui, c'est 2018 la saison. Quel a été le plus gros obstacle que tu as réussi à surmonter dans ta création de vidéos ? Le plus gros obstacle, je dirais, c'est de continuer. Parce que, et je pense que c'est vrai pour n'importe quelle entreprise créative, à partir du moment où tu te lances dans une réseau créatif, c'est très facile de commencer. C'est très dur de continuer. C'est très dur de continuer sur le long terme. Quand tu montres un bouquin, quand tu commences une chaîne YouTube ou quoi que ce soit, c'est juste que, comme pour tout, il y a des... Au début, c'est facile, puis ensuite, il y a des hauts et il y a des bas. Et dans les bas, c'est très difficile de s'accrocher. Surtout que, par exemple, ma chaîne YouTube, elle n'a pas... J'y ai beaucoup marché pendant un petit moment. J'ai lancé... Je me suis mis sérieusement en 2016. Arrivée deux ans plus tard, j'avais 8000 abonnés. 8000, bon, ce n'est pas rien, mais pour deux ans de boulot, c'était un peu difficile, un petit peu décourageant. Mais le truc, c'est que je me suis dit, il faut que je continue. Si jamais ça ne marche pas, c'est peut-être que je ne fais pas... Je n'ai pas fait la bonne vidéo, je n'ai pas bien travaillé. Il se trouve qu'ensuite, j'ai eu la chance et j'ai fait la bonne vidéo qui a marché. Pure chance, c'est absolument pas travail, il faut le dire. C'était quoi cette vidéo ? C'est ma vidéo sur Harry Potter qui... Harry Potter est mort dans le prisonnier d'Azkaban, qui est une vidéo que j'ai faite en deux jours après une nuit blanche où j'avais eu l'idée de la vidéo et où je me suis dit, c'est bon, je la fais. Sortie de nulle part, je n'avais jamais fait de vidéo de ce type. Et elle n'a pas fait beaucoup de vues quand elle est sortie. Puis le samedi suivant, elle a fait 100 000 vues. Et après, elle a continué et puis maintenant, elle doit être à 2 millions et quelques. Et donc, c'est cette vidéo-là qui m'a fait passer de 8 000 abonnés à 20 000 en une semaine. Et donc, du coup, à partir de là, ma chaîne a commencé à quand même assez bien fonctionner. J'ai commencé à me dire, ah ok, là, je suis sur quelque chose. Là, je peux commencer à me prendre un peu au sérieux. Mais dans les périodes juste avant ça, c'était vraiment la déj' totale. Puis après, il y a eu d'autres périodes de coups bas depuis. Des moments où je me suis dit, bon, je fais quoi, j'arrête ou je continue. et le plus dur, c'est de continuer. C'est de ne pas arrêter parce que il n'y a jamais de route pavée vers le succès, la réussite ou la fin de ton travail créatif. Tout ce que tu as, c'est des collines, des montagnes, des ravins et puis tu dois te débrouiller pour surmonter tout ça. Et c'est super intéressant ce que tu dis, je trouve. Et comment est-ce que quand justement tu es dans ces phases où tu produis, ça ne prend pas encore, tu continues, tu persévères et que ça ne prend pas, comment est-ce que tu, je ne sais pas trop comment le formuler, mais comment est-ce que tu trouves la force de continuer et persévérer ? Paradoxalement, le meilleur moyen de continuer, c'est d'arrêter un instant. Quand c'est des moments comme ça, quand je vois que ça ne va vraiment pas, je me dis, c'est le moment de l'introspection. Parce qu'en temps normal, quand je suis sur ma production de vidéos, j'ai la tête dans le guidon, j'ai les œillères, je vais à fond, je fais ce que je fais, je fais ce qu'il faut faire et je ne me rends pas forcément compte. Peut-être que je suis dans une mauvaise direction, peut-être que la façon dont je travaille ne convient pas, peut-être juste que je suis à côté de la plaque sur ce que veulent voir les gens. Et quand c'est comme ça, le seul moyen de s'en rendre compte, évidemment c'est difficile parce que tu ne te rends pas compte parce que tu ne peux pas te rendre compte, tu es comme ça, c'est de faire une pause. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs récemment. j'ai pris un grand recul, j'ai dit on arrête de sortir une vidéo toutes les semaines, ça ne sert à rien parce que ça faisait depuis septembre que je sortais au moins une vidéo par semaine et que ça ne faisait pas des vidéos qui plaisaient beaucoup aux gens. En tout cas, les gens disaient qu'ils aimaient bien mais je voyais bien qu'en termes de vues et en termes d'abonnement, il ne se passait plus grand-chose. Pendant très longtemps, j'ai blâmé l'algorithme parce que c'est facile, tu me dis ah non, c'est le vilain YouTube qui est méchant contre moi, et ensuite, je me suis dit mais peut-être que c'est aussi moi qui ne fais pas ce qu'il faut et donc du coup, là, j'ai pris du recul et je me suis dit bon, on arrête, on revient en arrière, on reprend la formule, on regarde ce qui ne va pas, on regarde ce qui va aussi, on demande d'ailleurs ce que j'ai fait, j'ai demandé à mes abonnés, j'ai essayé un petit peu de prendre la température, de demander qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous, vous trouvez qu'il y a eu une baisse de qualité, qu'il y a quelque chose que vous ne retrouvez pas ? J'ai voulu avoir un peu un truc honnête avec les gens, leur dire bon écoutez, ça ne marche pas, dites-moi ce qui pour vous ne va pas et il y a effectivement des gens, j'ai trouvé ça très intéressant, des gens par exemple qui me suivaient avant, qui ont arrêté de me suivre et qui ont vu ce post et qui ont réagi et qui m'ont expliqué un petit peu pourquoi et ça m'a permis de me dire ok, ouais, c'est vrai, ça fait quelques mois que je sacrifie un petit peu la qualité de mes vidéos parce qu'il faut que je la sorte avec ma deadline donc du coup, chaque semaine, chaque semaine, je coupais un petit peu du temps qui aurait peut-être dû être pris pour m'assurer de sortir quelque chose d'un peu plus travaillé, d'un peu plus qualitatif et il me faut cette capacité à m'arrêter, à faire de l'introspection, à accepter que ça ne va pas, ça aussi, c'est super dur parce que parfois, tu te dis juste non, tout va bien, tout va bien, c'est juste que c'est un mauvais espace, on continue. mais tout ce que tu fais, c'est foncer contre un mur, il faut prendre du recul, te rendre compte qu'il y a quelque chose à changer et changer ça, essayer d'une nouvelle voie et peut-être que cette nouvelle voie ne marchera pas et à ce moment-là, il faudra à nouveau prendre du recul et tenter autre chose. l'important, c'est de se dire il ne faut pas abandonner parce que ça ne marche pas, il faut continuer pour que ça marche et continuer pour que ça marche, ça ne veut pas dire continuer en faisant la même chose, ça veut dire continuer dans une autre direction et moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de me dire je suis maître de mes vidéos, je suis maître de la façon dont je travaille donc si ça ne va pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je peux faire pour que ça aille et c'est un peu comme ça aussi que je m'aide, je ne dis pas tout est perdu, on est foutu, je vais disparaître, je suis nul. Je quitte le navire. Je quitte le navire, je plonge, tant pis, on va couler. Ok, je dois faire une erreur quelque part, on revient en arrière et on va corriger ça. On va essayer en tout cas. Ok, c'est très, comment dire, très noble comme manière de penser. Je me souviens que je ne sais plus dans quelle vidéo exactement, mais tu parlais du premier jet de ton premier livre et tu disais à la caméra votre premier jet ce sera forcément de la merde. Et en fait, je te promets que c'est vrai, ça m'a fait tellement de bien de l'entendre parce que je me suis dit mais en vrai, ça ne sert à rien d'essayer de faire un best-seller du premier coup. Donc, quitte à ce que ce soit nul, autant y aller, tu vois. Peut-être le deuxième il sera un peu mieux, peut-être le troisième un peu meilleur encore. Mais ouais, ça m'aggrave. je ne vais pas te débloquer mais vraiment enlever un poids de l'esprit en disant vas-y, écris quoi. C'est important parce qu'en fait, je pense que quand on entend des auteurs parler, on entend des auteurs à succès qui ont déjà eu leur succès et du coup, c'est le biais du survivant. C'est les personnes qui ont réussi que tu entends et déjà eux, ils vont être dans le circuit depuis un petit moment, ils auront appris l'une des grandes règles de la vie d'écrivain, c'est que tu dois te vendre et que tu dois vendre ton bouquin donc tu ne dois jamais en dire du mal. Donc, tu ne dois jamais dire que tu as écrit un mauvais premier jet. Tu dois juste te dire « Ah non, non, j'ai été inspiré et puis tout allait bien. » Ça fait partie du jeu. Le circuit des auteurs, tu dois être toujours positif sinon, ça ne va pas. Et donc du coup, je me suis dit « Ouais, c'est peut-être des gens qui ont besoin d'entendre ça qu'on leur dise « Non, vous n'allez pas écrire un best-seller en une nuit comme dans les films. Vous allez surtout faire un torchon, un torchon avec quelques bonnes choses dedans. Mais il vaut mieux vous dire que vous allez faire un torchon, il vaut mieux regarder votre truc en vous disant « Ça, ce n'est pas terrible plutôt que de juste aller fièrement vers les éditeurs en disant « Voilà, ça, c'est le meilleur truc que je suis capable de faire. » Bam ! Et du coup, eux, ce qu'ils vont se dire, c'est « Ah, si c'est ça, le mieux que tu peux faire, ce n'est pas terrible. » Mais du coup, il faut apprendre à savoir quand on est mauvais et on l'est toujours au début. C'est très important aussi ça. Certaines personnes ne sont plus que d'autres. Je sais qu'il y a des gens qui, dès le début, écrivent des trucs incroyables, c'est des gens qui sont très forts et c'est très bien pour eux, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut penser quand on est n'importe qui, quand on est la norme, parce que la norme, c'est nous, c'est tout le monde. si jamais on se base sur l'élite, sur les gens incroyables qui écrivent leurs bouquins magiques du premier coup, eh bien, on est forcément faussé et on se dit que ça ne vaut pas la peine de travailler parce qu'on n'est pas à leur niveau, parce que nous, on n'a pas eu ce don divin, alors que c'est faux. C'est faux. Il faut juste le temps d'apprendre et ce temps d'apprendre, il ne peut se faire que si on se rend compte qu'on a besoin d'apprendre, qu'on n'a pas le niveau. Est-ce que toi, ça t'a pris du temps d'avoir un peu cette humilité de te dire je vais faire imparfait mais ce n'est pas grave ? Oui, bien sûr. J'étais très, très orgueilleux au début. C'est pour ça que j'ai publié des bouquins quand j'avais 18 ans en me disant ils sont très bien mes bouquins. Et puis maintenant en les regardant, on me dit moi, je ne les achèterai pas tes bouquins, mon gars. Et oui, bien sûr, il faut peut-être se prendre une ou deux claques pour réaliser moi, je pense que j'ai eu la chance d'avoir YouTube qui est un monde incroyable parce que quand tu fais quelque chose de mal, les gens te le disent. Parfois, ils sont polis en le faisant, pas toujours. Mais du coup, tu te rends très vite compte que non, tu n'es pas un génie incroyable qui est capable de tout. Tu es juste quelqu'un qui a encore de la marge pour se développer, pour apprendre. au début, ça refroidit d'apprendre ça puis ensuite, tu te dis c'est cool, du coup, je vais être meilleur. Donc, tu as envie de continuer après quand tu as appris que tu étais mauvais mais que tu étais capable de t'améliorer. C'est ça, le deuxième pas qu'il faut faire. Oui, c'est très bien. Je suis assez d'accord. C'est un truc que je n'ai pas trop eu avec l'écriture mais plus avec la musique où j'ai fait du violon et vraiment tes premiers sons de violon pour ceux qui savent c'est un instrument qui est très exigeant en fait pour avoir juste à la guitare je ne critique pas les guitaristes mais juste tu as des barres qui vont t'indiquer où mettre tes doigts pour faire ta note au violon c'est toi qui fais ta note il n'y a rien qui t'indique et juste tes premières heures de violon c'est des sons abominables et dès que tu arrives à sortir une bonne note tu es content et donc vraiment ça a vraiment été par l'apprentissage du violon que moi j'ai appris l'humilité entre guillemets C'est bien c'est que le violon il te crie à l'oreille que tu n'es pas encore prêt Oui c'est ça Il te le hurle à deux centimètres de ton oreille Ah oui voilà Coco Dome qui dit dans le chat c'est grincement horrible de débutant violoniste c'est vrai Ah ouais C'est une petite question qui était sur un sujet de tout à l'heure après on reviendra à ce qu'on disait parce que je trouve ça très intéressant Quelle importance est-ce que tu portes au décor et à ce que tu portes quand tu tournes tes vidéos ? Du coup ça va dépendre de la vidéo encore une fois la vidéo sur Star Wars par exemple j'avais accordé énormément d'importance aux costumes le décor que j'avais fabriqué en carton qui était magnifique aussi mais par exemple Je te laisse par là je reviendrai sur les décors après vas-y vas-y ça marche le costume notamment du seigneur Sith dans la vidéo qui m'a demandé énormément de temps pour réunir tous les éléments j'ai dû faire de la couture j'ai dû un petit peu fabriquer mon propre cosplay et je pense que dans cette vidéo là c'était très important parce que ça faisait partie de la petite histoire que je voulais raconter mais par exemple dans d'autres vidéos où je vais juste être en train de parler à la caméra je fais pas spécialement gaffe j'essaye de pas être trop mal fringué mais ça dépend si c'est une vidéo où la forme va servir le fond ou si c'est une vidéo où la forme est juste elle est là quoi après j'essaye de faire un cadre pas trop moche de je vais de mon mieux pour que à l'image on ait quelque chose qui soit à peu près agréable à regarder après encore une fois je souffre du fait d'être tout seul et donc du coup je pose très bien ma caméra je fais un très beau cadre mais ensuite pendant que je me filme je me suis décalé de 3 cm sur la droite du coup je suis absolument pas cadré ce qui fait que mon cadre quel est le but de ce cadre dans ma vidéo est-ce qu'il va servir le propos ou est-ce que c'est un fond qui doit ne pas être remarqué parce que c'est le propos qui est intéressant donc selon les vidéos ça va changer d'accord je vois je vois mais sur les comment ça fait sur cette vidéo sur cette vidéo de Star Wars quand tu parlais des décors surtout sur les enfin il me semble que c'est au début sur les premières scènes vraiment j'aime beaucoup le décor mais pour une raison particulière c'est parce que je trouve qu'il est pile à mi-chemin entre le fait maison et le crédible je sais pas si tu vois ce que je veux dire il est très fait maison quand même en gros comment dire ça se voit que c'est toi qui l'as fait mais on comprend que tu veux nous nous emmener dans un vaisseau spatial tu vois oui oui bah en fait sur ce décor là je comment je voulais l'utiliser en comment de façon adjacente avec les images de synthèse et en fait le truc c'était que comment sur la première vidéo il tenait encore à peu près la route c'est juste qu'entre temps j'ai dû le déménager j'ai fait j'ai fait des travaux chez moi j'ai dû le bouger et c'est du carton et c'est très fragile du coup quand on arrive à la fin il s'est un petit peu fait il a un peu souffert tu vois les petits bouts des petites cellules qui sont faits là du coup sur la dernière vidéo il fait un petit peu plus un petit peu plus fait maison que sur la première d'accord bon ça honnêtement ça m'a pas choqué bon après bon parce que c'est le décor tu vois j'étais plus regarder toi et écouter ce que tu disais mais ouais ça m'a pas ça m'a pas choqué outre mesure j'avoue après ouais j'aurais bien aimé avoir une pièce plus grande pour pouvoir faire une plus grande profondeur de champ et avoir ce décor un peu plus flou ça aurait été plus crédible mais malheureusement j'ai la place que j'ai honnêtement tu t'en sors très bien je trouve je vois que le temps file bon je ne fais aucune transition il y a un thème que je voulais aborder c'est TikTok est-ce que tu peux me parler de comment est-ce que tu as eu tu t'es dit tiens je vais aller sur TikTok est-ce que tu avais je ne sais pas des appréhensions comment s'est passé le processus je pense que comme tout le monde j'avais des gros a priori sur TikTok en me disant TikTok c'est un truc pour les gosses je les avais aussi je ne vais pas mentir je les avais aussi c'est nul c'est des gamines qui dansent ça n'a aucun intérêt sauf que en fait j'étais très actif sur Twitter il y avait énormément de vidéos TikTok qui étaient repostées sur Twitter et je voyais des trucs parfois vachement marrants parfois des trucs vachement intéressants et j'avais plusieurs potes de mon âge qui s'étaient mis sur TikTok et qui me disaient regarde celui-là il est trop bien celui-là il est trop bien et puis au bout d'un moment je fais bon c'est bon j'arrête de faire mon vieux con je vais regarder du coup quand j'arrive sur le truc sur l'application je la lance j'essaye pendant 30 minutes et ça me saoule mais ça me saoule au plus haut point je trouve ça nul parce que moi tout ce que j'ai quand j'arrive c'est les chorégraphies les traînes le truc nul de TikTok la face immergée de de l'iceberg et je lâche puis je me dis bon j'ai pas assez utilisé l'algorithme j'ai pas assez j'ai pas laissé le temps donc j'y retourne jour après jour un petit peu et là l'algorithme commence à me cerner un peu mieux il me montre des trucs un peu plus marrants des trucs un peu plus intéressants des contenus de vulgarisation des contenus des contenus des sketchs sur Donjons et Dragons des trucs qui me parlaient un peu plus et bah moi je me dis allez ok c'est cool viens j'essaye d'en faire un ou deux puis alors j'en ai fait 3, 4 ou 5 parce que ça fait tellement vite de faire un TikTok et du coup quand on quand on commence sur TikTok on se rend très vite compte d'une chose fondamentalement différente par rapport à YouTube c'est que TikTok sur TikTok c'est très très facile d'être vu mais c'est assez incroyable à quel point tu peux te retrouver d'un coup avec un TikTok qui est vu par 10 000 personnes 100 000 personnes bah bon ça arrive comme ça et c'est une différence fondamentale entre YouTube et TikTok c'est que TikTok bah tu fais défiler plein de vidéos donc il faut du contenu pour que les gens regardent donc c'est plus facile pour tout le monde de voir et c'est plus facile pour tout le monde d'être vu et du coup il y a d'un côté ça et de l'autre le fait que sur TikTok il n'y a pas le niveau professionnel qu'il y a sur YouTube il n'y a pas de chaîne de télé ou pas trop de chaîne de télé qui font du contenu pour TikTok c'est très amateur c'est très fait maison et ça m'a beaucoup rappelé le YouTube du début le YouTube du tout début YouTube 2006-2007 où tout était en carton où tout était filmé à l'arrache à peine monté avec le vieil webcam de 2 mégapixels c'est pareil mais en HD et du coup c'est très prenant et j'ai eu envie aussi de m'y mettre et puis de profiter un peu de TikTok pour jouer un peu la comédie me mettre en scène dans des petits sketchs et il se trouve que ça a beaucoup plu donc non mais je ne m'y attendais pas en fait parce que moi je faisais du TikTok pour rigoler quand je m'ennuyais entre deux rendus de vidéos sur YouTube je tournais un petit TikTok et il se trouve que ça a trouvé son public ça a trouvé un très grand public au point que maintenant j'ai plus d'abonnés sur TikTok que sur YouTube je suis désormais un TikToker c'est vrai ? oui ah ok je ne savais pas ah mais oui je viens de me rappeler tu avais fait un tweet à ce sujet oui 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 c'est vrai mais pour parler un peu de mon expérience sur TikTok moi c'est marrant moi ça a été beaucoup plus rapide vraiment je pense au bout de 20 minutes TikTok m'a dit ok c'est bon je sais ce que tu aimes et ouais ce que j'avais fait j'avais essayé de trouver des comment ça s'appelle des créateurs de contenu que je suivais sur d'autres plateformes dont toi de les retrouver sur TikTok et bon c'est à titre personnel mais je trouve tes TikTok vraiment très drôles vraiment je le trouve vraiment marrant et oui je suis assez d'accord avec toi j'ai vu des comptes qui avaient très peu d'abonnés avec des un ou deux TikTok avec énormément de vues et ce qui est super dur sur Youtube aujourd'hui ah oui mais clairement mais en fait c'est un truc assez dingue c'est que sur Youtube comment Youtube il va essayer de trouver des gens qui vont regarder tes vidéos mais il va pas tester autant que TikTok en gros sur Youtube déjà sur Youtube il faut cliquer sur la vidéo elle apparaît pas dans ton fil t'es pas en train de la regarder donc ta vidéo elle va être montrée sur la page d'accueil d'un certain nombre de gens si quelqu'un clique dessus c'est un bon point si quelqu'un ne clique pas dessus quand il est affiché c'est un mauvais point et puis comme ça il pondère il pondère il pondère il se dit bon on l'a montré à 100 personnes il y en a deux qui ont cliqué c'est pas terrible hop on vire alors que sur TikTok c'est on balance la vidéo sur le flux de tant de personnes pendant les deux premières heures je sais qu'ils font ça c'est les deux premières heures après que t'es posté un TikTok ils testent sur un petit échantillon de personnes et si ça marche bien sur ce petit échantillon qui te suivent ou pas forcément non juste des personnes où l'algorithme voit les mots clés il entend ce dont tu parles il se dit bon allez là il a parlé de Pokémon et on va le montrer à des gens qui on le sait réagissent bien à Pokémon si les gens restent et il y a plus de chances qu'ils restent parce qu'ils sont directement sur le contenu ils n'ont pas à cliquer ils regardent ah ils regardent jusqu'au bout c'est bon c'est gagné ils mettent un like c'est double ils mettent un like et un commentaire c'est triple et l'algorithme il se dit ok celle-là elle est cool les gens interagissent les gens restent elle passe sur le nouveau bac elle a fait le bac où on l'a montré à 200 personnes elle a réussi à plaire à 150 personnes hop on la met dans le bac à 2000 personnes et c'est des échelons comme ça et ce qui fait que j'ai l'impression si tu fais une bonne vidéo sur TikTok et bien il y a de très fortes chances pour qu'elle trouve son public alors ce qui n'est pas vrai sur Youtube d'accord ok je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça ce truc dont tu parlais si tu regardes un TikTok jusqu'au bout et que tu le likes TikTok va considérer que tu aimes ce genre de contenu j'ai regardé une vidéo marrante avec un oiseau tu sais genre une perruche domestique j'ai eu le malheur de la regarder en entière j'ai trouvé ça drôle je l'ai liké j'en ai eu mais une pelletée après je n'avais que des oiseaux dans mes pourtois c'était interminable il est bété méchant l'algorithme TikTok il voit un truc qui marche il dit ah ça marche ok c'est son truc mais ouais du coup je ne sais pas si je voyais un oiseau vite je le swipé pour ne plus en avoir je fais ça pour lui pour l'instant tu es devenu une personne qui aime les oiseaux donc il t'a montré tous les trucs oiseaux c'était exactement ça est-ce que tu comment dire tu essaies de faire des ponts sur tes contenus entre Youtube et TikTok ou pas vraiment ou est-ce que tu sais que c'est deux communautés séparées donc deux contenus séparés j'ai un peu essayé de mentionner des vidéos Youtube sur TikTok de mentionner mon TikTok sur Youtube j'ai pas du tout l'impression que les gens fassent le pont déjà il y a ce côté a priori les gens de Youtube ne veulent pas aller sur TikTok parce que TikTok truc de gamin et ça revient encore dans les commentaires quand je faisais les petits posts sur mon onglet communauté pour dire ah regardez j'ai plus d'abonnés TikTok que Youtube maintenant les gens qui faisaient ah non t'es sur TikTok ah beurk la honte tu vois et il y a un petit peu ce que t'es élitiste des gens sur Youtube par rapport à ceux sur TikTok et je pense que les gens sur TikTok eux ne regardent juste pas trop Youtube dans la majorité c'est un public assez jeune qui a d'autres habitudes de consommation d'autres habitudes de divertissement et quand tu es habitué à TikTok qui est quand même il faut le dire très chronophage qui fonctionne très bien pour t'accrocher TikTok tu commences t'es parti pour une heure et ben je pense que ces gens là le modèle Youtube ne leur convient pas et donc ils n'y vont pas parce que quand je suis sur TikTok je demande aux gens vous me connaissez sur Youtube ils vont ah ben non moi j'ai pas trop sur Youtube je savais pas que t'avais une chaîne Youtube et tout ça et je pense vraiment c'est non seulement deux communautés différentes mais c'est deux types d'usagers de réseaux sociaux différents c'est vraiment des gens qui ne il y en a évidemment qui font le point il y a des gens qui font les deux comme moi je pense comme toi mais dans la majorité des cas les gens sur Youtube restent sur Youtube les gens sur TikTok restent sur TikTok d'accord ok bah c'est super intéressant je pensais que t'allais plutôt me dire l'inverse qu'il y allait plutôt avoir pas mal d'échanges non non pas d'échanges j'ai remarqué ma communauté TikTok n'a rien à voir avec ma communauté Youtube c'est pas du tout les mêmes gens c'est pas du tout les mêmes démographies c'est beaucoup plus jeune comme je disais et vraiment sur TikTok des fois je fais des lives pour discuter un peu ils savent pas qui je suis sur Youtube ils n'avaient jamais entendu parler de ma chaîne Youtube et je trouve ça fascinant et du coup j'y pense comme t'as une chaîne Twitch aussi est-ce que t'as la même chose sur Twitch ou est-ce que le public de Twitch est plutôt similaire au public de Youtube ou pas ? c'est plutôt le même public que Youtube sur Twitch c'est plus déjà les mêmes groupes d'âge c'est déjà plus les mêmes centres d'intérêt quand je fais un live Twitch c'est toujours des gens qui me connaissent déjà de Youtube d'accord c'est jamais arrivé que quelqu'un me dise ah t'es le mec sur Twitch t'as une chaîne Youtube ça t'arrive pas d'accord j'ai pas une gigantesque chaîne Twitch ok ça m'inquiète un peu ce que tu dis j'ai l'impression que Youtube devient le Facebook de la vidéo tu vois il y a un peu de ça il y a un peu de ça mais non mais Youtube c'est quand même un vieux réseau social il est plus vieux que Facebook aussi ah ouais ah bah oui c'est vrai 2005 2005 Youtube il a réussi à évoluer avec le temps mieux que Facebook je trouve ça reste quand même un site qui était très populaire pour comment quand moi j'avais entre 12 et entre 12 et 22 ans c'était le site de vidéo il n'y avait pas de concurrents ensuite il y a eu Vine qui est arrivé tu vois attends attends là tu viens de me faire un choc mental Vine c'est vrai qu'il y avait Vine oui il y a eu Vine il y a eu les gros Vine qui sont devenus des gros Youtubers quand Vine est mort mais je pense c'est générationnel tu ne vas pas sur tu ne vas pas sur les mêmes sites que tes parents et là on arrive bientôt à un moment où l'autre génération moi je sais que j'ai de plus en plus d'amis qui commencent à avoir des enfants c'est ça bientôt en disant ce sera une nouvelle génération qui ne n'ira pas sur Youtube ils iront sur peut-être sur TikTok ou peut-être ailleurs parce qu'il y aura peut-être un nouveau site mais je pense que oui Youtube ça a vieilli ça devient maintenant un endroit pour les chaînes télé pour les gens un petit peu plus qui veulent du contenu posé un petit peu plus adultes donc oui ça a changé oui bah oui c'est vrai mais c'est vrai que maintenant que j'y pense je pense que comment dire ça l'utilisateur moyen de TikTok ne connaît même pas Vine oh oui bah clairement j'ai l'utilisateur moyen de TikTok il avait 4 ans quand il y avait il avait 4 ans mais oui non clairement et puis bon après voilà le truc encore actuellement c'est que TikTok n'a pas un modèle économique très développé les gens qui vivent de TikTok il n'y en a pas beaucoup la façon dont ça fonctionne sur TikTok la monétisation on gagne très peu d'argent après il y a les partenaires avec les marques mais ça ressemble plus à comme YouTube était pareil 2009-2010 quand il n'y avait pas encore 3 de YouTubeurs qui en vivaient à temps plein ou quasiment pas du tout même et du coup je pense que dès que TikTok aura réussi à se développer un système économique viable s'ils y arrivent aussi efficace que celui de YouTube alors parce que j'avais vu un TikTok fait par Hank Green l'un des Vlogbrothers donc le gros YouTuber américain qui expliquait que YouTube ils font un chiffre d'affaires de 19 milliards par an sur ces 19 milliards ils en reversent 9 milliards aux créateurs c'est à dire près de la moitié de l'argent que YouTube génère repart aux gens qui génèrent du contenu pour YouTube alors que ByteDance donc du coup l'entreprise qui possède TikTok ils font 37 milliards par an ils n'ont pas que TikTok mais ils font 37 milliards par an et ils reversent un milliard seulement aux créateurs de contenu donc tu vois il n'y a pas la même partage ils n'ont pas encore il n'y a pas encore la place je pense réservée vraiment aux créateurs et je ne sais pas si c'est leur objectif ou alors s'ils préfèrent garder des gens qui font ça pour le fun et puis qui ne le professionnalisent pas mais bon ça risque de mener très vite à un déclin donc si TikTok réussit à négocier ce virage oui ça va être des heures sombres pour YouTube d'accord je ne savais pas du tout je t'avoue je ne m'étais même pas pensé au modèle économique de TikTok vis-à-vis de la rémunération des créateurs si tu ne veux pas en parler on ne l'aborde pas mais c'est comment dire il n'y a pas de pub en fait sur la vente de TikTok donc du coup il n'y en a pas alors en fait le financement sur TikTok il y a deux systèmes il y a le premier système c'est le fonds pour créateurs TikTok qui est un fonds alors local européen mais je pense qu'il y en a pour tous les pays c'est juste que nous moi j'ai l'européen c'est je crois 200 millions d'euros qui ont été distribués voilà qui se repartagent entre tous les créateurs sur TikTok qui font suffisamment de vues qui ont un compte qui va être justifié d'être dans le fonds créateur il faut faire une demande et ça rapporte très très peu d'argent si je regarde combien d'argent j'ai gagné en tout depuis que je suis sur TikTok en sachant que je fais énormément énormément de vues je suis à comment on va dire à 1 à 2 millions de vues par semaine sur TikTok je n'ai pas une petite chaîne sur TikTok et je peux te dire que en tout sur mon solde je ne l'ai pas retiré je suis éligible à 232 euros donc depuis depuis mars ah ouais en faisant 1 million de vues par semaine voilà donc il n'y a pas beaucoup d'argent sur ce fonds la façon dont c'est partagé fait que c'est divisé entre tellement de gens je crois que c'est un truc genre 100 000 vues te rapportent 50 centimes un truc comme ça ah ouais ok attention et c'est ridique mais derrière il y a aussi le marketplace donc du coup qui est un endroit où tu connectes avec des marques et en fait tu fais des partenariats directement dirigés par TikTok c'est TikTok qui t'autorisent à faire un partenariat publicitaire donc ça affiche un truc ceci est une communauté commerciale il y a un lien qui ramène vers le truc ça je n'y suis pas encore j'ai fait une demande j'ai été refusé je vais refaire une demande bientôt parce qu'entre temps j'ai doublé mon nombre d'abonnés et voilà c'est le modèle un petit peu comme sur YouTube en fait tu dois négocier avec des marques des contrats et puis c'est la pub c'est le modèle financier premier des vidéastes et ça je ne sais pas je ne peux pas te dire combien ça rapporte parce que je ne dis pas encore d'accord d'accord ok mais si je ne me trompe pas t'as fait pas ou très peu de sponso sur YouTube non bah faute de faute de propositions ou bien parce que les propositions étaient honnêtement dégueulasses que ce soit le produit que je trouve invendable ou bien que ce soit qu'on essaye de me demander une somme d'argent ridicule pour le boulot que je propose en échange et donc du coup là par exemple la semaine prochaine j'ai une sponso j'ai décroché une bonne sponso avec des gens honnêtes qui payent correctement donc c'est pas une décision personnelle de ne pas en faire c'est plutôt pour moi il faut pour faire une sponso il faut que ça vaille le coup je ne vais pas je ne vais pas emmerder des gens avec une pub si moi ça ne me permet pas de gagner ma vie correctement je vous pense c'est intéressant oui je suis complètement d'accord sur ta vidéo sur la la quête des WLAN avant même de cliquer je me suis dit ah cool il a une sponso et tout c'est cool que son travail soit reconnu et tout et tu le dis au début de la vidéo que ça se passe sponsorisé limite j'étais déçu pour toi j'ai fait mon fanboy je les ai contactés c'est moi qui suis allé est-ce que vous pouvez faire une vidéo avec moi j'ai envie de voir des images de la série bonjour vous voulez une pub gratuite clairement c'est plus ou moins ce que j'aurais dit enfin non au début j'ai fait est-ce que vous faites des partenariats ils m'ont dit ah zut budget partenariat ah c'est un peu peut-être coupé ouais ouais si tu peux répéter ta dernière phrase donc du coup je disais je suis allé les voir j'aurais demandé s'ils envisageaient des partenariats avec des créateurs pour parler de la série et ils m'ont dit que leur budget n'était pas encore là parce qu'ils n'avaient pas encore fait le kickstarter donc ils n'avaient pas encore de budget influenceur et j'ai dit ah bah vous faites un kickstarter bah je vais vous aider moi dans ma tête avant d'être contacté je pensais que la série était bonne pour être faite et en fait non il fallait faire le kickstarter avant j'ai dit ah oh là là attends il faut que ça existe j'ai besoin que ce dessin animé existe donc non gardez votre argent je vous fais une pub gratuite parce que oui c'est gros projet de fan ça clairement j'ai en fait la kickstarter on en a beaucoup parlé et du coup ça m'a vraiment hypé suite à ta vidéo mais ouais j'ai vraiment envie de le lire j'ai pas encore pu mais du coup j'ai envie de lire le livre et de voir la série bientôt moi je conseille parce que c'est un livre ouais ouais il a réussi de ouf ils ont fait 300% 400% ils ont éclaté ok trop bien c'est trop bien plein de gens hypés par le projet je pense plein de gens qui adoraient les bouquins moi c'est un gros bouquin de mon enfance pré-adolescence j'avais 10-11 ans j'adorais c'était trop bien et du coup quand je suis tombé sur la bande annonce c'est le retour en arrière le flashback incroyable du coup pure nostalgie pour moi t'en as parlé un peu au début mais du coup je rebondis dessus vu que tu parles de la quête des Wieland quelles sont un peu tes influences au niveau de je parle plus de ta création en termes de les mises en scène que tu peux mettre dans tes vidéos ou Renéga ton web novel que t'es en train d'écrire qu'est-ce qui peut un peu t'influencer quand tu crées il y a plein de trucs mais en fait moi ce qui m'influence c'est les oeuvres que je vais aimer alors que ce soit des oeuvres que j'ai aimées en grandissant ou des oeuvres que j'ai découvertes très récemment si jamais on veut parler par exemple de ma mise en scène sur Youtube les grosses influences que j'ai l'une des plus grosses c'est Karine Debache avec Crust et Chroma qui franchement c'est une émission si vous ne connaissez deux émissions si vous ne les connaissez pas regardez-les parce que ça fait partie de ce qui se fait de mieux je fais une petite parenthèse sur Chroma je trouve que même encore aujourd'hui ça a tellement bien vieilli ah bah oui ça n'a même pas vieilli bah oui t'as raison je crois que c'est un petit peu plus vieilli mais Chroma absolument pas c'est une qualité intemporelle ah oui oui je suis complètement d'accord mais voilà grosse influence vidéo ça après ensuite il y a beaucoup de vidéastes anglophones que j'adore il y avait Tom Sky il y avait Smosh alors des buts qui m'ont beaucoup marqué il y a des actuellement je suis beaucoup Lindsay Ellis qui est aussi une autrice et youtubeuse que j'adore ses essais vidéo mais ouais il y a énormément de chaînes que j'adore comme ça et puis après en termes d'écriture sur René Gat donc mon web novel le truc où je trouve le plus d'inspiration c'est les mangas parce que c'est c'est les mangas que j'ai voulu recréer dans ce bouquin et donc voilà c'est du gunum c'est du one piece c'est du full metal alchemist c'est un peu tous les trucs que j'aime mélangés et ouais j'essaye de je me dis si j'aime quelque chose c'est pour une raison et j'essaye de me poser la question qu'est-ce que j'ai aimé vraiment qu'est-ce que je n'ai pas aimé qu'est-ce qui aurait été différent il y a un petit peu une démarche de fanfiction limite et ensuite juste je me dis ok ouais 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 ça c'était trop bien ça c'était trop nul on enlève ça on garde ça mais ça ça marchera pas tout seul évidemment si je garde que le trop bien ça va pas marcher donc il faut que je trouve un truc pour équilibrer et puis je fais un petit peu mon puzzle en prenant à droite à gauche des choses que j'aime et ensuite je profite du fait que sur cette série en particulier j'ai des personnages qui sont très faciles à écrire qui ont des dynamiques très évidentes pour moi et donc du coup voilà je prends des éléments que j'aime et je mets ces personnages dans le bain avec je fais ma petite popote et c'est une histoire qui s'écrit de façon très organique ensuite du coup c'est juste c'est un mélange de choses que j'aime de gens que j'aime et ça fait une histoire que j'aime d'accord c'est honnêtement c'est vraiment marrant parce que je fonctionne pareil mon livre enfin je le dis en plus dans ma préface très influencé par Fairy Tail par Naruto par plein plein de trucs et puis il y a des personnages que j'ai pris de séries machin que voilà c'est un peu un patchwork de fanfiction comme tu disais on en a parlé un peu avant le podcast est-ce que tu pourrais nous dire de quoi parle Renéga est-ce que t'as un pitch sur Renéga j'ai un pitch t'es obligé d'avoir un pitch quand tu as écrit quelque chose alors Renéga du coup c'est un web novel c'est-à-dire que c'est un roman publié épisodiquement en ligne et gratuitement en plus et bonus du coup chapitre par chapitre tous les dimanches il y a un chapitre qui sort c'est un space western dans la veine de séries comme Firefly par exemple ou bien plus récemment Le Mandalorian si jamais vous voulez des références récentes et donc du coup on est sur une histoire qui se passe dans le futur dans l'espace et une équipe de petits personnages un équipage l'équipage d'un vaisseau qui est embarqué dans une histoire un petit peu un peu complexe ils sont embarqués dans une course poursuite avec l'institution autoritative fasciste du coin qui contrôle un petit peu toutes les colonies sur les différentes planètes donc du coup il y a cette course poursuite qui s'engage quand ils essayent de sauver une mystérieuse jeune femme et à travers cette course poursuite on explore la galaxie on explore les colonies on explore les différentes planètes les différents niveaux de société et évidemment ça se fait à travers les yeux de personnages qui ont des liens très forts et des liens très forts ça veut aussi dire que quand il y a du conflit ça crée à la fois des rapprochements et en même temps des déchirures et je joue beaucoup là-dessus je fais dynamique entre ces personnages pour essayer de raconter une histoire comment ? une histoire de gens très petits dans un univers très grand de gens qui n'ont pas forcément beaucoup de capacité à changer un monde qui lui a beaucoup de capacité de l'échanger et comment ils résistent à ça comment ils restent eux-mêmes à travers tout ça et comment est-ce qu'ils restent ensemble et se serrent les coudes face à autant d'adversité c'est super intéressant comme démarche je trouve qu'on voit plus l'inverse dans les fictions tu veux dire des gens capables de changer le monde ? oui c'est ça oui c'est plus commun moi je moi ça ne marche pas trop avec ma façon de voir le monde moi je je pense qu'on peut changer le monde mais qu'il faut d'abord passer par une bonne grosse phase de résister aux changements que le monde t'impose et dans Renegas c'est beaucoup ça ces personnages-là ils sont poisseux même pas possible ils n'ont pas les ressources nécessaires pour affronter les ennemis qui sont face à eux et du coup je pense que ça les rend plus forts parce que ça leur permet de montrer leurs ressources limitées et comment ils savent les utiliser justement parce qu'elles sont limitées et moi c'est des histoires qui m'intéressent un peu plus que des histoires des personnages tout va bien on va tout péter je peux être très bien aussi c'est une autre histoire du coup c'est une autre histoire il y a aussi des explosions dans Renegas donc ça va ok comment est-ce que tu tu découpes ton écriture est-ce que tu comment dire est-ce que tu l'as finie et juste tu l'as découpé en épisode ou est-ce que chaque semaine tu écris un nouveau chapitre alors j'écris en général je fais des sessions d'un ou deux chapitres et j'ai écrit les trois premiers volumes avant de commencer à publier le premier chapitre en fait il fallait quand même que je me dise ah tiens j'ai quelque chose là ça va pas juste être un projet que je commence et que je termine pas il m'a fallu le temps de m'attacher au personnage et à l'histoire avant de me lancer dans le projet publiquement mais en fait ce que je vais faire c'est que Renegas ça s'écrit très vite ok parce que c'est c'est du light novel aussi donc il y a ce côté aussi où on va droit à l'essentiel c'est rythmé c'est de l'action la plupart du temps donc du coup ça s'enchaîne j'ai une limite au début j'avais une limite de pages je disais quatre pages sur mon traitement de texte pour un chapitre j'ai abandonné cette limite quand je suis arrivé à la fin du volume 2 parce que j'avais trop à raconter et tu as dépassé cette limite ou tu l'as oui moi tu m'as dépassé j'ai jamais fait moins ah t'as jamais fait moins d'accord c'est dans l'autre sens c'est absolument dans l'autre sens en quatre pages on n'a pas la place pour raconter tous les trucs que j'ai envie de raconter donc du coup j'avais déjà ces trois premiers volumes qui étaient écrits j'ai commencé à les publier en faisant une réécriture semaine par semaine c'est à dire qu'au moment de la publication d'un chapitre je le réécris je le réécris je le corrige je change des choses en fait je fais un deuxième jet d'accord à ce moment là parce que oui c'est du premier jet au début et je fais seulement le deuxième jet à ce moment là parce que derrière j'ai déjà écrit la suite et j'ai un peu plus d'une idée de ce que ça va être donc c'est plus facile de faire un deuxième jet quand tu sais où tu vas et du coup ce deuxième jet arrivé à à la publication je le balance et effectivement ça c'est semaine après semaine mais voilà par exemple là j'ai fini la semaine dernière je crois ou il y a deux semaines d'écrire le volume 4 donc il a été beaucoup plus dur à écrire que les trois premiers parce qu'il se passe beaucoup de choses mais en même temps c'est un petit temps mort de l'histoire c'est comme ça l'histoire ça monte ça redescend ça redescend là on était dans un creux avant que ça remonte c'était toujours le plus difficile je trouve en tout cas c'est de pousser les personnages dans une direction pour que l'histoire continue une fois que tu les as poussés t'as plus qu'à les regarder très bouchées c'est très drôle je vois tout à fait ce dont tu parles le plus dur c'est de les ramener ensuite en haut de l'escalier pour les repousser ils sont très bien mais ouais donc du coup il y a vraiment une séparation entre une écriture par volume qui est faite à l'avance d'un premier jet puis une réécriture par chapitre en deuxième jet d'accord c'est un truc que j'ai vraiment je dirais pas découvert mais appris à connaître avec ta vidéo qui parle justement de la publication en ligne que j'ai trouvé super intéressante parce que j'avais juste en tête le traditionnel tu écris ton ouvrage t'arrives à la fin tu le corriges tu le relis après bon auto-édition maison d'édition etc mais ouais c'est vrai je me suis dit mais en fait c'est vrai que ça surtout à notre époque ça doit être super cool de publier régulièrement et d'avoir des retours tout le temps de tes lecteurs ah oui ça c'est super franchement il n'y a rien de mieux que de voir alors sur whatpad en plus c'est incroyable parce que les gens peuvent commenter au paragraphe et tu vois à quel paragraphe ils ont commenté donc du coup tu peux vraiment voir il y a des gens qui lisent et commentent au fur et à mesure qu'ils découvrent qui font limite une vidéoréaction c'est super fun c'est super fun les gens sont engagés dans l'histoire ils réagissent aux personnages et c'est toujours très enrichissant parce que en tant qu'auteur tu ne connais pas vraiment ton histoire qui va être découverte par les lecteurs parce que toi tu sais beaucoup plus de choses tu as aussi un peu la tête dans le guidon tu connais tes personnages je sais où ils vont eux ils découvrent tout et le fait d'avoir ça ça te permet ensuite de te dire ah ok oui c'est vrai que ces points là qui me semblaient évidents ne sont peut-être pas donc plus tard il faudra que je revienne là dessus ce point de l'univers je vais peut-être le préciser là et donc du coup c'est non seulement enrichissant parce que ça fait plaisir mais en plus enrichissant parce que ça t'aide à mieux écrire et vraiment c'est une expérience que j'apprécie beaucoup depuis que j'ai commencé à publier Renegas parce que c'est très en direct tu publies tu es lu tu reçois les commentaires et ça fait une sorte de petit cycle vertueux qui te motive à plus écrire encore et qui te permet juste de savoir que tu n'écris pas pour rien parce qu'ils sont là les gens qui te lisent c'est pas comme ça me motive vraiment ça m'a trop donné envie de publier un truc en ligne enfin d'écrire comme tu le fais de publier régulièrement j'aimerais vraiment dire sur un point que tu as abordé je suis assez d'accord sur le fait que tu écris ton livre tu le connais mais tu n'es jamais sûr de comment les gens vont le recevoir c'est l'un des trucs les plus durs en fait je pense c'est un fait de la communication humaine tu es maître de ce que tu dis tu n'es jamais maître de ce que les autres entendent je pense que c'est arriver à tout le monde de dire quelque chose à quelqu'un sans aucune arrière-pensée sans aucune hostilité et que cette personne le prenne mal ouais je vois ça arrive à tout le monde c'est très bizarre c'est vrai mais je pense que l'écriture c'est un peu ça c'est bon pas qu'ils le prennent mal mais juste que tu écris une histoire et tu toi tu connais tes intentions tu sais ce que tu veux raconter avec ça tu sais ce que tu dis tu sais ce que veut dire ta phrase tu n'es pas sûr que la personne qui va le lire le saura je pense que c'est aussi pour ça que c'est très important d'avoir un travail d'édition qui est fait sur tout ce que tu écris quand tu vas écrire un bouquin tu travailles avec un éditeur qui lui justement t'apportera un regard aussi de lecteur ton éditeur c'est ton premier lecteur et donc du coup sur publication en ligne tu as des centaines d'éditeurs peut-être des millions ils sont tous là ils sont disponibles il ne reste plus qu'à les toucher et donc ils peuvent t'apporter justement ce regard éditorial sur ton texte ce regard extérieur qui est crucial à tout bouquin et du coup il faut toujours garder en tête l'idée que ce qui peut te paraître clair et évident ne l'est pas forcément oui je partage partage entièrement ce que tu dis je vais vous mettre la vidéo du tropeur sur publié en ligne dans le chat si jamais le sujet vous intéresse on pose une question sur Wattpad dans le chat alors Wattpad c'est un site qui est disponible du coup sur navigateur sur ordinateur il y a une application en Android iOS aussi tablette je ne sais pas mais je pense je n'ai pas du tout les pas de tablette moi non plus je pense que ça doit ça doit exister je vois que le temps file oula mais on a parlé longtemps écoutez sur la fin en fait je vais lui poser des petites questions c'est plus fun ça ne va pas être vraiment pour rentrer dans le processus créatif etc si vous avez des questions à poser au tropeur n'hésitez pas à les mettre dans le chat je les lirai après les petites questions marrantes que je veux lui poser tropeur est-ce que tu es prêt je suis prêt alors attention les questions sérieuses quel est le meilleur Star Wars pas de piège tu as dit quoi pardon j'ai pas entendu l'empire contre attaque c'est vraiment c'est celui qui l'empire contre attaque ok mon préféré dans quelle maison de Poudlard est-ce que tu irais je suis un griffondor un total griffondor ah ouais ok moi je sais pas je te sentais plus cerdex ou le poufsouffle ah non non j'ai fait les tests t'inquiète pas je suis certifié griffondor je suis un j'adore même moi je le dis à chaque fois genre j'ai fait les tests en mode on a fait un PCR j'ai fait les tests écoute j'ai fait les tests je peux t'assurer ils m'ont mis la baguette magique dans le nez je suis griffondor voilà c'est revenu c'est revenu positif griffondor c'est revenu positif griffondor je suis un un griffondor serpentard cerdex poufsouffle ok ok d'accord ah bah écoute il y a quelqu'un qui a posé la question que j'allais te poser dans le chat salamèche bulles bizarres ou carapuce salamèche parce que dracofoe c'est mon pokémon préféré d'accord ok très peu d'hésitation salamèche direct bah oui pokémon rouge je l'ai saigné tellement de fois j'ai jamais enfin si j'ai pris de temps en temps pour rigoler mais les vraies parties c'était avec salamèche Naruto Luffy ou Goku oh difficile Goku je dirais quand même Goku parce que c'est le Oji tu vois il était là ouais ouais j'en vois j'en vois attention ça c'est une question qui m'est venue en fait j'avais fait un sondage sur Insta et comparé à mes autres sondages il y a eu beaucoup de participation dans un combat en 5v5 qui gagne entre les Winx et les Witch certain je me souviens avoir vu des épisodes en vitesse passer à la télé quand j'étais ghost mais je ne suivais pas euh moi je préférais les Witch je les trouvais plus jolies ah bah on est d'accord du coup elle gagne dans un déjà elle gagne mon coeur je ne sais pas non mais je te rejoins totalement j'aimais tellement les Witch l'univers était tellement plus sombre le pouvoir était plus stylé les designs étaient mieux clairement oui ça c'était un peu cul la praline ouais bah oui on est d'accord attends celle-là elle est un peu compliquée tu peux prendre du temps pour réfléchir si tu veux si tu pouvais te téléporter dans un univers fictif celui que tu veux Narnia Poudlard Winterfell vraiment où tu veux bah quel univers est-ce que tu irais ouh difficile difficile euh très difficile moi moi je crois franchement celui où j'aurais le plus envie de vivre c'est ce c'est l'univers de Star Wars ah ouais ouais il y a 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 les Jedi ça dépend à quelle période tu arrives oui oui les Jedi c'est trop stylé et ensuite je sais pas même tout ce qui est autour c'est un peu le Far West Star Wars c'est c'est un mélange de Far West et de films de samouraï et donc du coup il y a d'un côté les guerriers avec un grand code de l'honneur de l'autre c'est très fantasy mais en même temps c'est moderne il y a le confort de la société moderne et ça ça peut plaire aussi d'un autre côté donc Star Wars c'est un très bon compromis pour un endroit où aller vivre ok je t'avoue j'y avais pas pensé j'espère être un utilisateur de la force parce que c'est quand même plus fun oui c'est ça si t'es genre comment ça s'appelle un jawa sur Tatooine bon la vie va être longue c'est pas terrible mais dans n'importe quel univers il y a des bonnes positions et des mauvaises oui dans Poudlard t'as pas envie d'être un élève de la maison si dans une oeuvre tu pouvais changer un seul élément par exemple un personnage qui ne meurt pas ou un personnage qui développe un pouvoir qu'il n'a pas pu développer qu'est-ce que tu changerais et dans quelle oeuvre difficile 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 je dois choisir déjà choisir une seule c'est difficile après si t'as plusieurs trucs qui te viennent en tête tu peux déjà faut que j'arrive à en sélectionner une et bien la formuler dans une oeuvre où je changerais quelque chose il faut que je prenne une oeuvre que j'aime bien plutôt qu'une oeuvre que j'aime pas parce que sinon c'est pas gentil ok c'est là c'est un traumatisme d'enfance mais dans Merlin l'Enchanteur j'aimerais que Merlin il efface la mémoire de la petite écureuil qui tombe amoureuse d'Arthur parce qu'il lui a brisé le coeur ah oui c'est vrai et j'aimerais bien qu'elle n'ait pas mal la petite écureuil parce que ça me rendait toujours trop triste quand j'étais gosse et on n'en entend plus parler après la pauvre non que dalle balancez moi je suis pas chance mais mais qu'est-ce qui lui est arrivé mais où elle est est-ce qu'elle va bien mais ouais on ne se préoccupe pas de son sort c'est allez bye bye salut nous on va continuer notre vie d'enchanteur et d'apprenti franchement la pauvre c'est ce sera le seul élément que tu veux changer ou tu voulais en citer un autre j'ai resté sur celui-là parce que c'est le seul où j'ai aucune hésitation c'est certain celui-là il faut le changer c'est pas c'est pas c'est pas normal je vois sur quel jeu vidéo ou saga de jeu vidéo est-ce que tu as passé le plus de temps saga des zelda zelda ok zelda je suis un gigantesque fan je peux passer des heures sur n'importe quelle zelda je serai toujours heureux t'as dû être content qu'ils annoncent Breath of the Wild 2 oui bah j'étais content parce que je peux pas m'en empêcher physiquement zelda trop bien mais malheureusement un peu triste de si peu si peu si peu zelda ah pour ceux qui nous écouteraient du coup le tropeur a sorti un bonnet un bonnet de link très très beau meilleur achat bah du coup ma dernière question c'est est-ce que tu as passé un bon moment un très bon moment c'était très sympa j'ai pas vu le temps passer en fait je me suis pas rendu compte que ça fait déjà une heure et demie qu'on parle oui ça fait une heure et demie mais non très bon moment ok bah super bah ce que je te propose c'est juste de rester là tu ne bouges pas tu n'as rien à faire juste bah je tu peux te mouvoir respirer cligner des yeux pas de soucis je vais te dire au revoir à twitch et après je reviendrai sur le google meet où on est pour discuter avec toi de comment comment tu l'as senti et tout ça marche bah écoute je te laisse dire au revoir au chat si tu as envie au revoir le chat merci pour vos questions et puis j'espère que ça vous a que ça vous a plu autant que que ça nous a plu à nous parce que moi ça m'a plu en tout cas bah super à très bientôt tout le monde salut salut oussine 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 oussine